le code il est en mode python pour l'instant cool j'y vais ? c'est parti cool bonjour tout le monde merci de venir assister à cette présentation on va parler python ça c'est pas une grosse surprise on va parler un petit peu c++ et surtout la manière dont on a un petit peu mélangé les deux dans notre entreprise pour notre cas particulier donc cette présentation la voit nous un peu comme une sorte de retour d'expérience sur nous dans notre contexte dans notre set de contraintes on a convergé vers une solution qui allie les deux langages de manière assez mélangée et voilà pour nous ça fait des miracles on est plutôt content et donc voilà on se dit que ça intéresse peut-être un certain nombre de personnes également alors moi je m'appelle Nicolas Stoibert je vais commencer à parler et Vincent mon collègue prendra la suite la deuxième partie de la présentation on travaille tous les deux pour une petite entreprise qui est à 300 mètres d'ici à Rennes donc une petite start-up dont le métier c'est de créer des logiciels qui permettent de faire de la motion capture faciale alors j'ai des petites vidéos sympas qui permettent donc de capturer les mouvements faciaux d'un acteur typiquement dont on filme le visage donc c'est une technique non intrusive pour laquelle on n'a pas besoin de dessiner des trucs sur le visage de l'acteur etc et qui permet de transférer ces mouvements sur un personnage virtuel donc à partir de là on fait de l'animation voilà donc ça c'est notre coeur de métier et vous avez la petite vidéo à gauche qui récapitule bien tout ce que j'ai dit et à droite c'est la même chose mais en temps réel donc vous voyez que le gugus avec la caméra qui lui filme le visage ces mouvements sont capturés et en temps réel avec une légère latence ces mouvements sont transférés au personnage virtuel donc on fait ça c'est des logiciels qui intéressent parmi nos clients des studios de jeux vidéo typiquement films d'animation, effets spéciaux etc voilà donc ça c'était pour la partie sexy de la présentation pour ceux qui sont venus c'est cool mais on va aussi parler du coup pas mal de maths parce qu'en fait pour résoudre ces problèmes là il n'y a pas de secret il faut faire des maths appliquées heureusement ou malheureusement en fonction de si vous aimez ça ou pas mais vous aimez tout ça en fait vous le savez pas mais vous aimez ça parmi les problèmes qu'on résout nous pour résoudre ce genre de choses en fait nos problèmes au quotidien c'est résoudre des systèmes linéaires d'équations donc des systèmes à n équations à d'inconnus des trucs assez classiques ça s'écrit AX égale B sous forme matricielle ou résoudre des problèmes d'optimisation donc typiquement des problèmes au moindre carré voilà donc c'est des problèmes assez connus en maths appliquées et bien il se trouve que c'est exactement comme ça qu'on formalise les belles petites technos que vous avez vu sur la slide juste avant donc la partie importante à comprendre c'est que en gros le coeur de notre activité c'est de faire des maths appliquées et de faire des algorithmes qui résolvent ces problèmes de maths appliquées mais on n'est pas un institut de recherche on est une boîte et on veut vendre du logiciel et du coup parmi ces contraintes en plus de ces contraintes là d'arriver à résoudre ces problèmes on a aussi celle de faire du logiciel qui marche qui est robuste et surtout qui est efficace parce que ça c'est ce que nos clients nous demandent donc l'efficacité ça peut prendre différentes formes déjà il faut que ce soit du code rapide ça permet de se différencier de la concurrence entre guillemets mais il faut aussi que ce soit du logiciel qui contrôle relativement bien les ressources qu'il utilise ça c'est relativement crucial surtout quand on parle d'image processing vidéo processing etc combien de coeurs ça doit utiliser est-ce que ça tourne en temps réel quelle est la memory footprint etc c'est des choses également importantes donc c'est des choses que nous on a besoin également de maîtriser il y a aussi une notion de plateforme spécifique on n'est pas toujours sur une babasse x86 classique on peut être sur des choses un peu plus ésotériques et il faut pouvoir s'adapter voilà donc tout ça pour dire que avec ce set de contraintes grosso modo 99% du temps les gens vont dire bah ouais c'est plus plus quoi c'est plus plus parce que c'est un langage pour lequel justement on est capable d'avoir cette maîtrise relativement bas niveau des choses qu'on utilise mais aussi parce que c'est un langage qui passe relativement bien à l'échelle on peut construire du gros software avec c'est plus plus quoi mais bon je vais pas passer 50 ans à dire du mal de c'est plus plus je pense qu'on a tous plein de choses mauvaises à en dire il y a des sites web entiers qui répertorie des quotes d'informaticiens célèbres qui trashent le c++ le c++ a aussi plein de problèmes la verbosité la cruauté de ce langage qui peut nous faire des bugs qu'on va passer des jours et des jours à résoudre etc etc pour nous l'inconvénient principal c'est la rigidité du langage dans notre cas donc petite startup pour lesquelles notre logiciel doit évoluer constamment pour essayer de nouvelles choses rester un petit peu à l'état de l'art de ce qui se fait scientifiquement parlant etc c'est un langage qui est un peu trop rigide quoi on a du mal à refactorer les choses donc du coup nous on a convergé vers un truc qu'on estime un peu plus flexible qui est donc un assemblage vraiment très 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 rapproché de Python et de C++ et c'est vraiment devenu le coeur de notre code base et donc on va vous expliquer pourquoi avec des arguments mais aussi avec des petits exemples donc en gros dans le reste de la présentation on va dire déjà pourquoi Python s'est frayé un chemin dans notre code base déjà de base et ensuite Vincent parlera de pourquoi et surtout comment on a réalisé cette petite hybridation de Serpent et de C++ alors pourquoi Python ? là je ne vais pas prêcher à des convaincus pourquoi Python je pense que tout le monde sait pourquoi ici je vais peut-être plutôt enfin juste dire deux mots sur pourquoi Python est particulièrement pertinent dans notre cas aussi donc qui est plutôt le calcul scientifique scientific computing il y a des modules super super cool du style NumPy, SciPy et des outils de visualisation qui sont un peu bâtis sur ces trucs là tels que Matplotlib et MyAvi qui permettent de faire aussi de la visualisation scientifique basée sur les résultats de ces librairies de calcul scientifique et donc ça en gros très très schématiquement ça permet d'amener Python d'en faire l'équivalent d'un MATLAB par exemple pour ceux qui connaissent donc des langages vraiment spécialisés dans le calcul scientifique donc là on a grosso modo la même chose que MATLAB mais en mode libre gratuit et qui sait faire aussi tout le reste ce que MATLAB ne sait pas faire voilà donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus ce qu'on s'était dit c'est qu'on allait justement vous donner un petit peu l'exemple de comment nous on bosse et du coup de pourquoi Python c'est de la bombasse et le petit exemple qu'on a choisi c'est de la simulation de réseau masse-ressort voilà mais vous allez voir c'est marrant donc si vous vous rappelez vos cours de première on s'amusait à mettre on avait un point qui avait une masse et on s'amusait à le mettre au bout d'un ressort et puis on calculait les équations du mouvement voilà donc ça c'était un peu un exemple très pédagogique mais en fait dans la vraie vie il y a des gens qui font ça et qui gagnent leur vie comme ça ils construisent des simulations avec des maillages de masse ok donc c'est le même principe on a des points qui sont pondérés et on colle des ressorts entre ces points et on fait de la simulation avec ça donc à partir de conditions initiales on simule comment cette chose-là évolue en répondant aux lois physiques et c'est pas juste pour se marrer c'est des choses par exemple si vous jouez aux jeux vidéo il y a un certain nombre d'animations qui sont réalisées avec ce genre de choses par exemple c'est pas hyper joyeux mais généralement les cadavres l'animation des cadavres utilise ce genre de simulation physique ou les tissus par exemple utilisent beaucoup donc là vous avez un exemple de simulation de vêtements basé uniquement sur un système masse-ressort voilà donc on va vous montrer par exemple si on voulait faire un truc comme ça comment est-ce qu'on s'y prendrait ? bon ben nous on aime bien les maths donc on s'y prendrait en faisant des maths on se repose sur notre grand ami amateur fruitier Isaac Newton et donc on écrit l'équation du mouvement celle qu'on connaît tous la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces il se trouve que ah oui alors j'ai pas dit il y a la gravité qui va jouer mais en gros sinon à part la gravité la force qui va s'exercer c'est la force des ressorts sur les masses et celle-là on la connaît pareil de la classe de première c'est la force elle est proportionnelle à l'élongation c'est-à-dire P1 et P2 c'est les extrémités du ressort la différence entre l'état du ressort à l'instant T et son état au repos voilà alors ça il se trouve que c'est chiant parce que c'est une énergie non linéaire et du coup résoudre des problèmes non linéaires il n'y a pas de solution qui marche à chaque fois donc bon c'est pas un problème si trivial que ça quand on passe de la petite masse au bout de son ressort à quelque chose de type réseau heureusement il y a des gens vachement intelligents donc c'est ce que je viens de dire c'est non linéaire mais il y a des gens vachement intelligents dans l'état de l'art scientifique actuel qui ont dit ah ouais nous on a une idée vous pouvez résoudre ce problème non linéaire en faisant des itérations d'un problème approché d'un problème approximé de ce problème non linéaire qui lui est linéaire et en gros vous partez vous faites vous formulez donc ça c'est ce qu'on appelle l'étape de projection vous formulez une version approchée de la résolution de la simulation physique non linéaire non pas en considérant que la force est basée sur la différence de longueur à l'instant T et au repos du ressort mais la différence entre deux vecteurs le premier étant donc le vecteur qui est formé par les deux extrémités du ressort et l'autre par un vecteur qui est collinéaire à celui-là et qui a la longueur du ressort repos bon c'est pas hyper important de comprendre tout ça mais c'est juste pour vous dire que en gros l'idée c'est qu'on peut simuler un système non linéaire un truc à la base relativement chiant en faisant donc une boucle interne de petits problèmes linéaires qu'on va updater au cours du temps donc voilà l'algorithme c'est à un moment donné on va réaliser l'étape de projection donc on va calculer ces petits vecteurs D qui forment un potentiel approché et linéaire du vrai potentiel qu'on cherche à résoudre ça ça nous forme un système linéaire à x égale b et ça par contre on sait super bien faire et puis on y terre et alors là le choc de ouf c'est tiens si on l'écrivait en Python combien de temps ça nous prendrait et bien ce qui est cool avec Python c'est que ça prend une dizaine de lignes et ça c'est quand même le genre de choses qui nous a changé la vie c'est à dire on a envie de tester cette idée relativement complexe qui date d'une publication de 2013 il me semble donc c'est quand même c'est des choses actuelles et bien si on a envie de le tester et de voir si ça marche dans notre contexte c'est quelque chose qui s'écrit en quelques minutes en Python voilà donc il y a bien là on a enlevé un petit peu de boilerplate code pour établir les variables initiales etc mais le coeur de la simulation c'est celui là il y a une boucle extérieure qui est les différents pas de temps qu'on va simuler et la boucle intérieure que vous voyez ici c'est les fameuses itérations de relinéarisation du problème dont je vous ai parlé voilà et puis c'est tout quoi et donc vous voyez bien les différentes étapes que je vous ai évoquées quand on était sur les équations mathématiques l'obtention du vecteur d donc là c'est la linéarisation du problème là on forme les différents termes de l'équation à x égale b et là on résout en utilisant un solver qui existe déjà en Python on résout le problème linéaire à x égale b et puis on continue quoi alors pourquoi est-ce que Python est aussi efficace en termes de compacité du code c'est parce qu'en fait il y a plein de trucs cachés dans ce code là c'est que les multipliers les plus que vous voyez là c'est pas des simples opérations scalaires scalaires c'est qu'on utilise des mécaniques donc des librairies NumPy SciPy que je vous ai présenté avant qui surchargent ces opérateurs pour faire des choses un peu plus complexes par exemple vous pouvez si vous ajoutez si vous faites une addition entre une matrice et un vecteur si vous démerdez bien sur les dimensions Python va automatiquement vous faire la somme de chaque ligne de cette matrice avec le vecteur qui est de l'autre côté du signe donc en gros toutes ces petites donc ça s'appelle le broadcasting pour ceux qui ne connaissaient pas donc toutes ces petites accélérations là fait qu'on peut avoir un code hyper compact là où dans un langage de type C++ en fait il faudrait des boucles pour faire tous ces trucs là voilà et bien petite démo de ce que ça donne quand on essaie de faire tourner ce truc alors hop c'est celui là youpla donc là ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a pris un visage parce que nous on bosse sur les visages alors du coup on a plein de géométrie de visage et chaque sommet du maillage on a dit bah c'est une masse et puis chaque arrête du maillage on a dit bah c'est un ressort et là on s'est amusé à fixer un point du bout du nez et puis à faire tourner tout simplement la simulation physique donc qui prend en compte la gravité et la raideur des ressorts donc vous voyez que ça fait un espèce de visage qui s'écroule sur lui-même mais en se comportant un peu comme un tissu voilà donc du coup voilà pourquoi on utilise Python je vais passer le relais à Vincent qui va vous expliquer pourquoi on n'utilise pas que Python donc dans la démonstration que vous venez de voir je sais pas si vous avez remarqué il y a un petit problème la simulation elle tourne pas très vite alors la méthode qu'on a implémentée c'est censé être une méthode de simulation en temps réel des réseaux masse ressort et pourquoi c'est un peu lent parce que Python c'est très bien c'est très expressif mais parfois c'est un peu lent et nous cette lenteur ça nous pose parfois problème parce qu'on a besoin pour itérer sur nos systèmes de régler des paramètres finement donc ça nous demande de souvent relancer nos simulations donc on a besoin qu'elles tournent vite pour pouvoir simplement fixer ses paramètres et puis quand on livre notre code on a aussi besoin que notre code soit efficace parce que nos clients veulent du code efficace donc pourquoi c'est lent pour savoir pourquoi c'est lent on va appliquer la bonne règle du club de l'optimisation premier point avant d'optimiser on mesure alors comment on mesure en Python c'est simple il y a un petit module qui est dans la librairie standard qui s'appelle cprofile vous le loader à l'appel de votre script et ça va vous permettre de sauver un profilage de votre code dans un petit fichier ce petit fichier vous allez pouvoir le lire avec un outil Python qui s'appelle RunSnake si vous ne connaissez pas c'est génial ça vous permet de faire une visualisation d'un profilage de code de façon graphique et très intuitive où en fait le temps passé dans chaque fonction va être représenté par une r dans ce graphique qui est proportionnelle et l'emboîtement dans le graphique se fait par le graphe d'appel en fait donc ce qu'on voit ici c'est le profilage de notre simulation précédente c'est que l'essentiel du temps de simulation vous voyez on a 18 secondes de temps de simulation l'essentiel du temps de simulation il est passé dans cette méthode qui s'appelle LUSolve qu'est-ce que c'est LUSolve ? en fait c'est l'application de la résolution du système linéaire dans le système donc qu'est-ce que c'est ce SolveLU ? c'est une méthode de SciPy en fait c'est la factorisation LUSparse qu'on a préfactorisée et l'application du solve et pourquoi est-ce que c'est lent ? alors il y a deux raisons à ça la première raison c'est qu'en fait la factorisation LUS elle s'applique à n'importe quel type de matrice mais nous on a une matrice un peu spéciale qui est symétrique et donc on pourrait faire une factorisation de Cholesky qui en matrice sparse est connue pour être au moins deux fois plus rapide et en vérité beaucoup plus rapide qu'une factorisation LUS la deuxième raison c'est plus une raison d'interface c'est qu'en fait la méthode de Solve de SciPy elle ne marche que pour un seul vecteur en right hand side moi je ne sais pas en français et du coup on est obligé d'itérer sur les colonnes de notre vecteur donc on a un vecteur n fois 3 pour les coordonnées donc on est obligé d'appeler trois fois cette méthode ce qui pose des problèmes de localité à la machine donc au niveau de l'interfassage ce n'est pas non plus parfait donc là on avait une simulation qui tournait à peu près à 10 images par seconde on peut faire mieux si on remplace ce Solve LU par un Solve de Cholesky qui est plus adapté donc on va passer en C++ en C++ il y a une librairie qui s'appelle Igun qui propose un Cholesky sparse donc on va utiliser ça donc qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce qu'on veut on ne veut pas perdre l'expressivité du Python donc on veut écrire du C++ mais derrière on veut l'importer en Python de façon seamless on veut vraiment avoir l'impression de coder en Python donc pour ça on va utiliser Citon qui est un compilateur Python versé qui permet non seulement d'écrire du Python un peu plus rapide dans le compilé en versé mais aussi de s'interfacer directement avec des librairies donc on va coder notre Solve de Cholesky en C++ on va l'interfacer dans une API C qu'on écrira dans notre fichier .h ensuite on va donner connaissance de cet API C à Citon avec un fichier .pxd qui est globalement une réécriture du .h et puis ensuite dans le .pyx qui est le vrai fichier Citon on va écrire un wrapper qui va s'occuper de donner un goût Pythonique à notre solution donc on va faire quelque chose qui va prendre la matrice du système la préfactoriser nous renvoyer une classe Python qui aura une méthode d'appel Call qui permettra de directement solver le système pour garder exactement le même code que celui que Nicolas vous a montré tout à l'heure donc qu'est-ce que ça donne bon ben en C++ on va essayer de travailler directement sur les données qui ont été allouées en Python donc on veut travailler directement sur les tableaux NumPy donc là le Solve par exemple on va avoir deux pointeurs en arguments un argument pour quelles sont les données à droite de mon système AX égale B qui est la valeur de B et un pointeur non const qui est la valeur de retour on fait très attention on veut bien solver sur des doubles donc il faudra s'assurer que les tableaux NumPy qu'on a en Python leur type de données c'est bien des doubles on dit à Heigen que ces pointeurs en fait ils représentent des matrices vous voyez ici les HeigenMap ça dit que RHSC est une matrice qui a n vertices et trois colonnes pareil pour le résultat donc là pareil quand on passe de Python à C++ il faut bien garantir que c'est bien la taille de notre arrêt de notre arrêt Python et ensuite on appelle simplement le solver d'Higen bon le solver d'Higen là ça a l'air magique qu'est-ce que c'est ? c'est quelque chose qui travaille sur une matrice creuse donc pour ça il faut passer la matrice sparse ou creuse pardon pour la traduction de Python à C++ alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une matrice creuse c'est une matrice dont la plupart des termes sont zéros c'est des matrices qui arrivent très très souvent quand on fait de la physique parce que les termes de physique sont souvent des équations locales donc pour un système linéaire ça va faire quasiment que des zéros et comment on représente une matrice creuse ? donc on ne représente pas tous les éléments en mémoire ce serait un véritable gâchis d'ailleurs ça ne tiendrait généralement pas dans la mémoire de votre ordinateur donc on va faire une représentation compressée où on donne en fait les localisations des éléments non zéros et leurs valeurs avec ces trois tableaux un de PTR un de 6 data je vous laisserai chercher par vous-même si vous voulez savoir un peu plus c'est assez intéressant mais ce n'est pas le sujet de cette présentation donc l'idée c'est qu'il va falloir passer cette représentation-là des matrices sparses de SciPy à celle de C++ donc pour ça comment on fait ? on va utiliser la représentation des matrices sparses de C++ cette sparse matrix là-haut que je définis en typedef et je vais lui dire attention ton type d'index c'est des int32 pourquoi des int32 ? parce que je suis allé débuguer dans SciPy et voir quel était le type d'index qui était utilisé dans SciPy c'est bien des int32 ça va me permettre de passer des pointeurs si j'avais fait une erreur ici si par exemple j'avais pris des int normaux et que je m'étais retrouvé sur une plateforme en 64 bits j'aurais pu lire de la mémoire complètement pas aléatoire mais complètement fausse donc ça très très important quand on passe des pointeurs on s'assure de bien passer la bonne taille de pointeur dans notre code donc ensuite Hagen est capable de dire oui je travaille sur une matrice sparse que je n'ai pas à louer pareil on n'inclut pas d'overhead dans notre partie C++ on travaille toujours sur des données qui ont été allouées dans la partie Python ça simplifie beaucoup la partie C++ ça nous évite de faire du memory management à la main ensuite en siton on va donner une interface un peu plus pitonique donc comme je vous disais on va faire notre solver on va le mettre dans une classe cette classe quand on la construit on va prendre la matrice du système en entrée et puis on va construire le solver alors important il y a une petite différence entre les matrices sparse de SciPy et celles d'Hagen c'est que les matrices sparse de SciPy elles peuvent avoir les index des colonnes où sont les noms zéros qui sont dans n'importe quel ordre alors qu'en C++ on a besoin qu'ils soient triés donc ça on va le faire ici dans notre binding pour que notre appelant à l'extérieur il n'ait pas à se soucier de ce détail on ne veut pas que notre appelant se soucier de petites problématiques comme ça d'interfaçage donc on va faire ça ici et puis on va simplement appeler cette méthode d'initialisation du solver et ensuite on va faire une petite méthode call qui va simplement prendre la partie de droite du système linéaire à résoudre et appeler notre méthode C++ elle va faire cette assert là pour vérifier que l'arrêt numpy qu'on lui passe est bien un float enfin un double pardon justement et puis pas mal d'autres asserts que je ne vous ai pas mis ici qui vont être de vérifier qu'on a la bonne taille de données qu'on a bien n vertices en ligne et 3 en colonne puis encore d'autres vérifications vérifier que il n'y a pas de trou dans les données du tableau parce que ça peut arriver aussi une fois qu'on a fait toutes ces vérifications on peut allouer le résultat en demandant à numpy de nous produire un arrêt qui a exactement les mêmes caractéristiques que ce qu'on a eu en entrée et ensuite on appelle le solver et on retourne le résultat ce qui fait que du point de vue du code Python on va juste préinitialiser notre solver au début et juste appeler quelque chose qui ressemble à une fonction à chaque fois qu'on veut le résultat de notre solver très pratique rien n'est perdu en expressivité du code donc voilà je vais vous montrer un peu ce que ça donne si je vais dans le code parce qu'on voit bien oui peut-être zoomer un peu non ça va ok donc qu'est-ce que je vais juste changer ici j'avais la préfactorisation du code du solver scipy donc je l'enlève ici j'avais l'appel une fois par colonne du solver pour résoudre le système je remplace par mon appel de la méthode en C++ je relance et là vous voyez ça tourne tout de suite beaucoup plus vite alors pas exactement en temps réel sur cette machine là parce qu'elle n'est pas super puissante mais sur une machine de bureau on verra notre simulation physique s'effectuer en temps réel voilà alors on reprofile qu'est-ce que ça donne ah bah ça a bien changé donc LDLT solve c'est l'appel du solve de Cholesky d'Oregon on a plus que 2,8 secondes si vous vous souvenez auparavant le solve LU c'était 12 secondes donc on est déjà quasiment 4 fois plus on est plus de 4 fois plus rapide et puis surtout c'est plus du tout le point chaud de notre algorithme en fait si vous voyez maintenant le point chaud de notre algorithme c'est ces gros blocs là ici c'est la visualisation donc si on voulait accélérer encore un petit peu plus notre simulation on devrait peut-être s'attaquer à la couche de visualisation avec MyAvi mais là c'est pas le propos un exemple un peu plus concret de ce qu'on a pu faire avec ça oui donc on tourne en temps réel normal un exemple plus concret de ce qu'on a pu faire avec ça donc on a fait de la simulation physique sur de l'animation faciale donc on a implémenté quelque chose qui est un petit peu plus complexe que les forces de masse ressort mais c'est le même principe on va faire de la simulation physique avec des projections pour linéariser les énergies potentielles et ça nous permet d'intégrer ça dans l'animation faciale ça nous permet de gérer les contacts de lèvres donc empêcher qu'il y ait des interpénétrations sur le maillage du visage et aussi gérer le fait que les lèvres ont tendance à se coller entre elles et à ne se décoller qu'au bout d'un certain temps quand on parle donc c'est ce qu'on appelle les sticky lips que vous pouvez voir un petit peu là les coins des lèvres restent un peu collés puis ils se décollent au bout d'un temps et on atteint presque du temps réel avec ça alors qu'on a une base de code qui est quasiment que du Python en fait on a une première partie qui prend les données de motion capture initial qui s'en sert pour contrôler un système physique pour contrôler les forces qui mettent le visage en mouvement et ensuite avec ça on produit de la simulation faciale donc toute la partie envers à gauche c'est du Python et la simulation physique on l'aide par trois cœurs de calcul en C++ qui sont tous très modulaires la première partie c'est cette projection des forces non linéaires ça c'est une étape qui est très très parallèle donc en C++ on a pu utiliser OpenMP pour dispatcher ça sur tous nos cœurs quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire en Python ensuite il y a le solve du système linéaire ça c'est ce qu'on a vu et puis il y a la détection de collision encore une étape qui est très très parallèle et qui bénéficie beaucoup d'OpenMP le gros avantage d'avoir fait ça c'est que derrière on a isolé trois cœurs de calcul qui vont pouvoir être réutilisés dans pas mal de projets en Python et il n'y aura plus aucun coût derrière pour nous pour les utiliser on les a développés une bonne fois pour toutes on a nos modules donc c'est parfait ça nous permet de structurer notre code pour obtenir des modules réutilisables en C++ il y a quand même quelques petites limitations à notre approche c'est très très manuel d'écrire des bindings en Python particulièrement pénible c'est l'écriture de ces fichiers .pxd dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont quasiment des reddits du .ach dans un monde idéal .ach